Bonjour à tous, alors on est vendredi, demain c'est compétition remplie de la drôme, donc il est sur vos calendriers. Donc on va essayer de se mettre en situation de compétition et de parcours, et pour ça je vous propose deux choses. Le premier c'est que vous allez essayer de revivre un moment qui vous a plu dans votre golf, en compétition, ou pas en compétition. Et par exemple, pour vous donner un exemple, je vais vous le faire pour moi. Moi j'ai deux moments qui me sautent aux yeux, ou que j'ai en tête, qui me sont agréables. Donc je vais vous le dessiner, et le but ça va être de dessiner le trou, et ce qui s'est passé sur le trou avec le plus de détails possible. Donc regardez, si on commence ici, donc moi c'était au Grand Prix de Béziers, quand j'étais amateur. Grand Prix de Béziers, trou numéro 14. Trou numéro 14, donc le départ est là ici. C'est un dogleg droite, avec un hors limite, ici à droite. Et ma première balle, je la mets hors limite. Donc pas content, bien sûr, c'est la fin du parcours, après je ne me souviens pas vraiment du score. Là ici, il y a une forêt. Alors c'est un parcours que j'ai joué il y a 15 ans. Donc c'est un souvenir qui date de 15 ans. Ensuite je fais une bonne mise en jeu au milieu, après c'est un dogleg, ça tourne ici. Après je fais un deuxième coup de recentrage. Et ici il y a des bunkers, il y a un green, je ne sais plus trop comment il est. Le drapeau est court. Je suis à peu près à 70 mètres. Et à 70 mètres ici, là il y a des bunkers qui sont devant. Ça descend. Là il y a une descente ici, sur le fairway. Moi je suis juste après la descente. Et à 70 mètres, je la mets directement dans le trou. Et ça c'est cette émotion là, parce que du coup je fais par, alors que j'étais mal barré. J'étais en 3 là, 1, 2, 3, 4 et je boîte pour 5. Donc ça c'est une émotion que j'ai en moi, qui me rappelle un bon souvenir, qui est quelque chose de très agréable. Et c'est quelque chose auquel je pense souvent. Bon, si vous voulez, je peux vous en raconter un autre. C'est mon deuxième, j'en ai que deux. Et alors là c'est plus près de chez nous, c'est à Barbossi. Barbossi, trou numéro 18. Trou numéro 18 c'est un par 5 aussi. Donc moi il m'arrive souvent des choses sur les par 5. Trou numéro 18, alors là c'est plus près, c'était il y a un an et demi. Ça monte. Ici, là il y a une butte. Et après on ne voit plus ce qui se passe derrière. Donc là je mets un drive. Plutôt drive en fade. Parce que ceux qui me connaissent savent que je drive plutôt en fade. C'est là où j'arrive à le taper le plus fort. Et ensuite ici il y a une descente. Donc ma balle finit après la descente. Il me reste 220 mètres. Là il y a de l'eau à droite. Le green est plutôt en largeur. Derrière le green il y a des bunkers. Le drapeau est court. Sur la partie gauche du green. 220 mètres. Je tape un bois 3. En direction du drapeau. Parfait. Ensuite je vais chercher ma balle. Et je ne trouve pas ma balle. Je vais chercher ma balle dans les bunkers de derrière. Ici. Et en revenant. Je me retrouve. La balle en fait elle était dans le trou. C'était mon premier albatros. Je n'ai jamais fait de trou en un. Mais au moins j'aurais fait un albatros. Et ça aussi c'est quelque chose de très agréable. Dans mon souvenir. D'accord. C'était en compétition aussi. Et c'est quelque chose qui est très agréable. Et il faut que vous vous souveniez de ces moments très agréables. Donc essayez de me dessiner. Avec le plus de précision possible. Quelque chose d'agréable. Ensuite. Deuxième partie. Donc là je vous ai dit. On est grand prix de la Drôme. Si vous allez sur le golf club de Valence. Sur internet. Le site est très bien fait. Et vous avez les détails trou par trou. Donc ce que je vous propose. C'est de faire au moins neuf trous. Et vous visualisez votre partie sur neuf trous. Donc là par exemple. Trou numéro un. Il fait 360 mètres des blanches. D'accord. Le départ est ici. Vous pouvez imaginer votre mise en jeu. En sachant qu'il y a un hors limite à droite. Donc moi je suis plutôt un joueur en fade. Alors je vais plutôt la jouer en fade. Je vais m'appuyer sur le bord gauche. Après ça dépend des arbres. Je vais finir à peu près à 240 mètres. Il va me rester 100 mètres. Ici on voit que le green. Il y a un bunker à droite. Donc je vais m'appuyer au milieu de green. 100 mètres. Ça va être un plein coup de 52. Vous essayez de visualiser votre routine. Et ensuite. Alors tant qu'à faire. Ce qu'on va faire. Tant qu'à faire. Ce qu'on va faire. C'est que sur chaque green. Vous allez rentrer les putts. Vous allez jouer moins neuf. Sur neuf trous. L'idée c'est quand même de visualiser quelque chose de sympa. Ensuite on va passer au trou numéro deux. Trou numéro deux. Alors par contre le parcours je ne le connais pas. Trou numéro deux c'est un par trois. Pour nous 152 mètres. On voit que sur le green. Il y a un bunker avant. Le green au début est plutôt large. Donc on va viser milieu de green. Donc 153 mètres. Ça va être le milieu de green. Donc je vais jouer par exemple un plein coup de fer 8. Plein coup de fer 7. D'accord. Je me visualise en train de faire mon swing. Je visualise ma balle arriver à côté du drapeau. Je me visualise en train de faire ma routine. Pour lire la pente. J'imagine une pente. Après je me vois devant la balle et je boite. Birdie. Moins deux. Au bout de deux trous. Ensuite on continue. Et vous faites le trou numéro trois. Donc là l'idée ce que je vous propose c'est de faire cette visualisation que vous pourriez faire sur un tournoi. Là il y a eu une interview de Mathieu Descontiniès-Lafont. Et il disait que lui il préparait ses tournois trois semaines avant. Il prenait les cartes de parcours et il regardait. Il s'imaginait en train de jouer. Donc là ben voilà. Vous avez le golf club de Valence. C'est ce week-end. Bonne partie. Bonne partie.